Alléluia 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 Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Amen, Amen, je vous le dis Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom Demandez et vous recevrez Ainsi, votre joie sera parfaite En disant cela, je vous ai parlé en image L'heure vient où je vous parlerai sans image Et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père Ce jour-là, vous demanderez en mon nom Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous Car le Père lui-même vous aime Parce que vous m'avez aimé Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti Je suis sorti du Père Et je suis venu dans le monde Maintenant, je quitte le monde Et je pars vers le Père Acclamons la parole de Dieu La parole de Dieu est toujours un trésor Qu'il faut chérir, qu'il faut recevoir Qu'il faut demander, comme dans un coffre, de pouvoir l'ouvrir Et aujourd'hui, une des paroles qui m'a parlé personnellement Que je veux partager avec vous aussi C'est la répétition du mot « chemin » Et donc, on a entendu dans la première lecture On continue de lire des actes des apôtres « Chemin du Seigneur » Et un peu plus tard, « Chemin de Dieu » Et ça me faisait penser aussi avec cette personne qui nous est présentée Un personnage des débuts de la chrétienté, Apollos À un conflit Et je retournerai à ça un peu plus loin Mais parfois, on ne sait pas en qui mettre notre confiance Et il faut mettre notre confiance en le Seigneur Donc c'est lui qui est toujours fidèle C'est lui qui veut toujours nous enseigner la vérité Nous enseigner lui-même Lui qui est le chemin La vérité et la vie Il y a une expression en français On dit « faire confiance à Jacques-Pierre-Paul » Ça veut dire « faire confiance à n'importe qui » Mais donc, au premier venu Et oui, on peut faire confiance aux gens S'ils nous amènent à être plus en relation avec le Seigneur Et souvent, pour l'eunuque, par exemple C'est Philippe qui était le premier venu Qui a pu partager la bonne nouvelle Qui a pu ouvrir ce trésor de la Sainte Écriture Pour lui faire reconnaître dans le serviteur souffrant Le Christ, notre Seigneur Jésus Et donc, demandons au Seigneur de nous aider Chacun à notre propre manière Peu importe ce soit quoi notre nom D'aider les autres à aller vers Jésus-Christ Et puis, d'aller de l'humain au divin Jésus qui est pleinement Dieu Et pleinement homme Jésus qui veut se révéler à nous Mais qui veut se révéler par nous-mêmes aussi Et donc, souvent le point de départ Ça peut être par une personne Par une amitié qu'on a Mais il faut que ça aboutisse au Seigneur lui-même Lui qui est tout au long du chemin Mais lui qui est au bout de notre chemin aussi Alors qu'on va être avec lui dans l'éternité Par la miséricorde du bon Dieu Donc, prions pour cette révélation du Seigneur Pour qu'on puisse être plus en communion Les uns avec les autres Et surtout en communion avec Dieu lui-même Un Dieu trinitaire Un Dieu en relation Dans les nouvelles catholiques Parfois, on entend Moi j'aimais mieux tel ou tel Par exemple, avec les papes Et donc, le pape François Ou le pape Benoît XVI La réponse, ça devrait être Jésus-Christ Ça ne devrait pas être un ou l'autre Ça devrait être Jésus-Christ Et puis, ce que je référais Un peu plus tôt dans mon homilie C'est, il y avait un débat entre Moi je veux suivre Paul Ou moi je veux suivre Apollos Et c'est Paul lui-même Qui écrivait aux gens de Corinthe Avec qui il avait passé beaucoup de temps Et donc, c'est pas ni Paul ni Apollos Ou c'est Paul et Apollos S'ils nous amènent à Dieu Et donc, je vais lire Le premier livre des Corinthiens Au chapitre 3 Quand l'un de vous dit Moi j'appartiens à Paul Et un autre Moi j'appartiens à Apollos N'est-ce pas une façon d'agir Toute humaine? Et donc, on doit passer de l'humain À Dieu Mais, qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs du Seigneur Et donc, encore une fois C'est pas important Autant On doit prendre notre rôle au sérieux Mais c'est Dieu qui est Dieu Et donc, il faut s'amener les uns les autres À être encouragés À continuer dans notre démarche avec Dieu Moi, j'ai planté Apollos à arroser Mais c'est Dieu qui donnait la croissance Donc, celui qui plante n'est pas important Ni celui qui arrose Seul importe celui qui donne la croissance Dieu Celui qui plante et celui qui arrose Ne font qu'un Mais chacun Recevra son propre salaire Suivant la peine qu'il se sera donné Nous sommes des collaborateurs de Dieu Et vous êtes un champ que Dieu cultive Une maison que Dieu construit C'est beau cette expression du champ Surtout avec toutes les belles fleurs Qu'on peut voir à l'extérieur Et je sais ici qu'on a des gens Qui ont une passion pour le jardinage Mais Dieu a une passion aussi Pour le jardinage des fruits Dans nos propres cœurs Et donc, selon la grâce Que Dieu m'a donnée Moi, comme un bon architecte J'ai posé la pierre de fondation Un autre construit dessus Mais que chacun prenne garde À la façon dont il contribue À la construction La pierre de fondation Personne ne peut en poser d'autre Que celle qui s'y trouve Jésus-Christ Et donc, c'était mes notes Alors que j'étais dans la chapelle ce matin Et puis, alors que je me préparais Alors que j'étais sur le chemin Sur la route J'ai commencé à écouter un podcast De Bishop Barron Qui est très sage Et puis hier, j'avais eu une conversation Avec quelqu'un Quelqu'un qui n'est pas de la foi catholique Et donc, on se parlait Je ne suis pas très intellectuel Mais on se parlait de philosophes Et puis, de théologiens Comme Saint Thomas d'Aquin Et puis, j'ai fait la mention De Saint Bonaventure Et puis, notre conversation Elle était en soirée hier Et au même instant Bishop Barron Publiait quelque chose Sur Saint Bonaventure Donc, encore là Je trouve que c'est très providentiel Et donc, ce n'est pas Jacques, Pierre, Paul Ou Saint Bonaventure Ou Saint Thomas d'Aquin C'est Jésus Alors, demandons au Seigneur De nous aider Avec tous les théologiens Et tous les amoureux de Dieu Que nous sommes appelés à être On est tous appelés à être des théophiles Des amoureux de Dieu En recherche Demandons cette grâce De pouvoir rencontrer le Seigneur Et le présenter aux autres Pour qu'on puisse dire vraiment Jésus-Christ est Seigneur Amen